Allez, Bokar Tov, c'est parti pour un nouveau chizouk ce matin, Bezrata Shem. Siata Dishmaya, on est dans ce mois de Elul, dernière ligne droite, comme nous l'avons encore dit hier. Allez, on se concentre, d'accord ? La porte est ouverte et je ne cesserai jamais de le répéter, la porte est ouverte. Elle est ouverte pour toi, pour moi, pour nous toutes, d'accord ? Hachem nous dit, revenez, revenez vers moi. Odoul Hachem qui tov, Hachem t'attend, Hachem attend qu'une chose, c'est qu'on retourne vers lui, d'accord ? Il attend qu'une chose. Hachem il nous dit, im enani mi li, si maintenant, si toi, maintenant, qui sera pour moi ? Qui sera pour moi ? Si moi, je ne fais pas. Ça veut dire quoi en gros ? Ça veut dire qu'Hachem il te demande de faire un effort. Voilà. Il te demande de faire juste un effort. Pour lui, pour toi. Parce que si toi, tu veux qu'Hachem il t'ouvre les portes du palais, alors fais un effort, un petit effort. Si tu veux qu'Hachem te donne la bracha, d'accord ? Alors, on est obligé de faire cet ishtadlut, ce petit pas vers Hachem, c'est un petit effort. Hachem, vous vous rendez compte un peu les filles ? Il descend dans les sept cieux. Les sept cieux. Hachem, c'est ce qu'on dit tous les matins, d'accord ? C'est ce qu'on dit, qu'on répète. On se prépare. Et justement, comment on ne va pas tendre la main, la main vers Hachem, qui lui nous l'a tendue déjà ? Comment on ne peut pas la lui tendre et lui dire, oui, on est là Hachem. Hachem, je suis là Hachem, rapproche-toi de moi Hachem. Hachem, lui, il veut se rapprocher. Il veut se rapprocher de nous. Dis-lui, je t'en supplie Hachem, rapproche-toi de moi. Si maintenant, on a tout un ustensile, un Kelly, d'accord ? Et ce Kelly, ça dépend d'une personne à une autre. Comment il est ? Il est petit, il est moyen, il est plus grand. Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux y mettre dedans ? Quoi, Hachem, il veut t'envoyer de trop ? Ça t'aveugle ? T'arrives pas ? Tu ne peux pas supporter ça ? Parce que c'est trop, en réalité. Alors, tu baisses les bras ? Eh bien, non. Il te faut un ustensile, d'accord ? Pour que tu puisses recevoir tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu veut te donner. Et c'est à nous de créer cet ustensile. Et c'est à nous de le remplir avec tout ce qu'Hachem veut nous donner. Hachem, il te dit, il me dit, il nous dit, ouvrez-moi juste le chat d'une aiguille, juste un tout petit tronc, d'accord ? Parce que nous, nous, nous devons lui montrer notre intérêt à Hachem. C'est ça, l'aïcheta de l'autre. Il ne peut pas tout faire pour nous. Il ne peut pas tout faire pour nous. On doit bien lui montrer notre intérêt. Au moins un intérêt. Lui dire, oui, je veux Hachem. Aide-moi. Parce qu'en réalité, toi, tu crois que c'est rien. Tu crois qu'un tout petit effort ne va pas te servir. Non. Hachem, il voit la toute petite chose que tu peux faire. Juste un petit tronc, comme le chat d'une aiguille. Montre à Hachem que tu fais un effort, dis Hachem. Rapproche-moi de toi. Je veux me rapprocher de toi. Aide-moi. Voilà. Hachem, je vais faire quelque chose. Je vais prendre quelque chose sur moi. D'accord ? Rapproche-toi de moi, te dit Hachem. Tu es gagnante. Fais quelque chose. Juste quelque chose de petit. Mais fais-le de façon constante. Et ce petit effort, c'est ça l'ouverture de cette aiguille. Le chat d'une aiguille. Tu te couvres la tête. Le chat bat. C'est très bien. Alors, ajoute peut-être une heure chaque jour. Le lundi, par exemple. Un jour dans la semaine. Allez. Ajoute un jour dans la semaine pour te couvrir. Ou alors, ajoute au moins une heure par jour dans la semaine. Comme tu peux. Comme tu peux. Shabbat, tu vas améliorer ton Shabbat. Allez, ajoute. Ajoute un Téhilim. Ajoute quelque chose sur ta table. Ajoute, par exemple, une Seouda, on va dire, une Seouda Mincha. Voilà. C'est pas mal du tout. Mange un morceau de pain. Fais une petite Birkat Amazon. Fais un Sharia Tsar quand tu sors des toilettes. Moi, je dis plusieurs choses. Pas tout en même temps, bien sûr. On a le choix. On choisit un petit truc, quoi. Et c'est pas compliqué. Quand tu commences, tu vas sentir que ça vibre en toi. Que tu en as besoin après. D'accord ? Toi, tu veux une année unique. Tu veux une vraie année. Une année qui va te convenir. Alors, c'est à toi de jouer. D'accord ? Ne crois pas que tu es dans une Agra là et que tu vas recevoir un cadeau surprise. Non. C'est toi. C'est à toi de diriger. De quelle façon tu aimerais que soit ton année. Tu la veux bonne. Alors, fais en sorte qu'Hachem te la donne bonne. Montre-lui ton intérêt. Montre-lui que tu veux juste un tout petit pas vers Hachem. Prends sur toi une chose. Prends sur toi un détail. Et ne crois pas que c'est rien. Hachem peut tout transformer. Il peut transformer ta vie. Il peut te guérir. Il peut faire en sorte que tu vas te marier. Il peut faire en sorte que tu vas avoir des enfants. Parce que cette nouvelle année, tu es un nouveau-né. Tu vas te renouveler. Tu te renouvelles. D'accord ? Tu te renouvelles. Et ce soir, ce soir, Yom, Yom Rechachana, vendredi soir, premier soir de Rechachana, Yom Adin, Hachem te regarde. Hachem fera en sorte comment tu vas te comporter. De la façon que tu vas être joyeuse, paisible, malgré tout ce qui peut arriver autour de toi, que tu ne vas pas bouger dans Yota, que tu ne vas pas répondre, que tu ne vas pas t'énerver, mais que tu vas laisser passer les choses, que tu vas faire en sorte, eh bien, d'avoir du Kav Zerout, de ne pas juger mal, ni ton mari, ni tes enfants, ni tes invités, ni toi-même. Aime-toi toi-même. Ne sois pas dur avec toi-même. Garde la joie dans ton cœur. Et le sourire. Force-toi. Ton année sera exactement ce que sera ton premier soir de Rechachana. Fais cet effort et on est encore dans le mois des louls. D'accord ? Alors, moi, ce que je te conseille vraiment, c'est dès maintenant de lever les yeux vers Hachem et de lui dire, je suis là Hachem, papa, je suis là. Voilà. Je veux prendre sur moi telle et telle chose, une petite chose, mais fais-la. Prends-la. Tu vas voir combien tu vas être heureuse. Combien tu vas être surprise. Combien tu vas pouvoir jouir de cette décision que tu vas prendre sur toi parce que toi, tu ne connais pas les tenants aboutissants. Et tu ne sais pas ce que Hachem te réserve. D'accord ? Juste, dis-lui, papa, envoie. Allez, envoie la farce. Ça y est, mon Kelly s'agrandit de plus en plus. Envoie la lumière. Allez, envoie, Jean. Je reçois, je reçois, je reçois 5 sur 5 Hachem. Allez, vas-y, aide-moi. Je reçois. Envoie-moi ta lumière. Envoie-moi tes cadeaux. Envoie-moi tout ce que tu veux. Je veux tout faire pour toi. Et je sais qu'il n'y a que toi. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux me donner, qui peut me satisfaire. Et moi, je veux faire. Je veux te donner également parce que tu es bon, parce que tu m'as créé, parce que tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Et je peux vous dire, les filles, que c'est la vérité. Je parle en connaissance de cause. Tu dis Hachem, voilà, inscris-moi dans le livre de la vie. Alors, sois prête. Sois prête à être inscrite dans le livre de la vie. Avec la simpra, avec le bonheur, avec tout ce qui va autour. D'accord ? Parce que sans la simpra, Hachem ne peut pas vivre à tes côtés. Alors d'abord, point important, la simpra. Et tu vas voir que tu vas tout recevoir. Le chufa, l'abondance, tout ce que toi, tu ne sais pas, tu vas le recevoir. C'est un cadeau, un merveilleux cadeau. Tu vas le recevoir. On est en iloul, c'est encore le moment de faire tes chouvas. Ce n'est pas compliqué. Je fais tes chouvas Hachem. Je fais tes chouvas Hachem. Je fais tes chouvas sur la tes chouva. Et je sais qu'Hachem, j'ai encore fauté. Je sais qu'aujourd'hui, je fais tes chouvas sur hier. Je fais tes chouvas sur tes chouvas. S'il te plaît, Hachem. Voilà, j'ai décidé que pour cette année, je prends sur moi une petite chose. Mais attention, garde-la. Garde cette chose. D'accord, ma copine ? Tu gardes cette chose sur toi. Et confiance. Hachem, il est à tes côtés. Hachem, il te regarde. Il te... Il te tend la main. Il te tend la main. Et encore une fois. D'accord ? Même si je suis lourde à répéter, à répéter. Il veut te donner tous les bienfaits. Il t'ouvre toutes les portes du palais. Il te dit, vas-y, allez, entre. Entre. La porte, elle est ouverte. Je ne l'ai pas fermée à clé. Elle est ouverte. Allez, entre. Je suis là. Je veux tout te donner. La bracha. Fais juste ce petit effort. Un tout petit effort. Tu comprends ? Un petit effort. C'est quoi un petit effort ? C'est juste. Juste. Arrête de jouer à cache-cache avec moi. Juste. Cherche-moi. Je suis là. Je suis devant toi. Je suis dans les champs. Annie, les Dodis, 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 je suis à mon bien-aimé. Et mon bien-aimé est à moi. Je suis là. Hachem t'attend. Hachem te regarde. Hachem te tend la main. Lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement que tu comprennes son message. Je t'aime, Hachem. Je t'aime. Bonne journée, les filles. Je t'aime. Je t'aime. Merci.